Mes chers amis, d'abord et avant tout bonne année, bonne année à vous et à vos proches. Je me souviens l'année dernière, nous nous étions dit à quel point l'année 2020 avait été particulière et difficile. Alors que dire de cette année 2021 que nous venons de vivre ? Elle aussi, elle a été évidemment particulière et difficile. Et je veux d'abord penser à ceux qui ont perdu un proche ou qui sont touchés par la maladie. Mais l'année que nous venons de vivre, ça n'a pas été un jour sans fin. Ça n'a pas été la répétition à l'identique de l'année précédente. Cette année, ça a été une année d'avancée, de combat, de succès collectif. D'abord, évidemment, la vaccination. Nous sommes désormais un des pays avec un des meilleurs taux de couverture au monde. Et je voudrais insister sur un point. Savoir que nous devrons réussir à vacciner le monde entier. La France est en pointe. Chaque Français envoie plus de deux doses par personne au reste du monde. Ça doit être un sujet de fierté. Mais aussi, évidemment, nous devrons continuer, accélérer, entraîner nos partenaires. Car c'est non seulement un impératif moral, mais c'est aussi la seule manière de maîtriser cette pandémie durablement. Cette année, nous aurons aussi vaincu les mauvais augures en termes de situation économique. La politique qui a été mise en place, le plan de relance qui est un succès formidable, quoi qu'il en coûte. Les baisses d'impôts qui ont été poursuivies, ça paye. Nous avons la meilleure croissance depuis plus de 50 ans, des emplois comme on n'en avait pas créé depuis plus de 20 ans, le pays le plus attractif d'Europe. Des centaines de milliers de personnes qui ont été protégées aussi, qui n'ont pas basculé dans la grande pauvreté qui les menaçait. Et tout ça, nous l'avons fait ensemble. Et nous avons une nouvelle fois démontré que la France, ce n'est pas ce que les déclinistes de tout poil décrivent à longueur de journée. D'un point de vue politique aussi, cette année, elle leur a été utile. Car dans un paysage de division partout, nous avons rassemblé les forces de la majorité présidentielle en créant ensemble citoyens. Nous l'avons fait en réaffirmant l'ambition de dépassement des clivages, dont on voit à quel point elle est nécessaire, quand il faut à la fois protéger, mais aussi continuer à libérer les énergies et l'innovation. Et on a fait ensemble citoyens, sans dissoudre les identités de chacun. Je crois que c'était très important. Et pour ma part, je veux vous redire ma fierté de continuer à marcher avec vous. Plus que jamais, je me sens en marche. Plus que jamais, je sens cette énergie, cette volonté chez vous, qui vous est formidablement mobilisé. C'est vrai. On a vécu des moments qui n'ont pas toujours été faciles. Certains pensaient voir la parenthèse se refermer. Et nous nous sommes accrochés. Accrochés à la conviction que ce que nous faisions, ça valait la peine de se battre, de se mobiliser. Et vous l'avez fait formidablement, en tapant à des dizaines de milliers de portes, en allant à la rencontre de nos concitoyens. Depuis septembre dernier, il y a des milliers de personnes qui rejoignent la République en marche chaque mois. Mais pour moi, c'est une source de motivation formidable de savoir que nous sommes nombreux à vouloir continuer à œuvrer avec le président de la République et à transformer notre pays. Alors, en ce début d'année, je voudrais formuler un vœu. En tant que dirigeant politique, je voudrais formuler le vœu d'un débat public qui soit à la hauteur des enjeux, avec beaucoup moins de violences, d'excès, d'outrances. Les gens n'en peuvent plus. Cette violence-là, elle abîme notre démocratie. Elle abîme surtout notre capacité à débattre des vrais sujets, des grands enjeux qui sont devant nous. Et ils sont nombreux. L'année qui commence, elle démarrera par la présidence française de l'Union européenne. Rendez-vous compte. Et puis, ce sera évidemment l'élection présidentielle. C'est un moment de choix fondamental pour notre pays. Ce sera le moment de répondre à une question centrale. Est-ce qu'au fond, nous sommes capables de retrouver la maîtrise de notre destin, collectivement ? Eh bien, moi, je suis persuadé que les années qui viennent, peut-être celles d'un futur quinquennat, elles doivent permettre de nouvelles conquêtes pour apporter une réponse progressiste à cette question que je posais. Des conquêtes industrielles, des conquêtes scientifiques, des conquêtes d'innovation, de liberté, de nouveaux droits aussi. Ces nouvelles conquêtes, elles nous permettront de répondre aux grands défis, la transition écologique, la transition démographique, numérique, le défi démocratique aussi. Alors à nous, d'apporter une réponse de progrès face à ceux qui n'ont que le déclin en bouche. Et ensemble, je suis convaincu que nous réussirons. Alors rendez-vous en 2022, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche et à très bientôt.